Musique Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Suite à l'expérience de Rutherford, qui découvrit les noyaux atomiques en bombardant une feuille d'or avec des particules alpha, il ne faisait plus aucun doute que les atomes étaient composés de noyaux extrêmement petits condensant la quasi-totalité de la masse de celui-ci autour duquel se situait le cortège électronique. L'électron était donc à l'époque bien connu grâce à sa mise en évidence par Thomson en 1897 et la mesure de sa charge par Millikan en 1913. Mais bien que Rutherford mise en évidence le noyau atomique en 1911, la composition de ce dernier n'était pas connue. En 1919, il bombarde du diazote, composé principal de l'air, avec, là encore, des particules alpha. Oui, Rutherford aime décidément bien bombarder tout ce qu'il trouve avec des particules alpha. Lors de son expérience, les collisions entre les particules alpha et les noyaux atomiques de l'azote libèrent des particules en tout point identiques aux noyaux d'hydrogène. Cette particule, théorisée un siècle auparavant par William Prout, on ne se moque pas, s'il fut un temps envisagé de nommer cette particule « proton » en hommage à celui qu'il avait théorisé, Rutherford proposa un nom phonétiquement proche de l'idée de départ, « proton » de « proton » signifiant « premier » en grec. Cependant, un gros problème reste à résoudre. Grâce aux travaux pour compléter la mesure du tableau de Mendeleïev, et également grâce à la précision grandissante des outils de mesure, la communauté scientifique sait que chaque élément du tableau périodique est plus lourd que le précédent d'environ deux masses atomiques, soit deux fois la masse de l'hydrogène plus ou moins. Il est également accepté à l'époque que chaque élément du tableau possède un électron de plus dans son cortège électronique que l'élément précédent, or les atomes étant par nature neutres, cela implique que chaque élément possède dans son noyau un proton supplémentaire par rapport à l'élément précédent et un de moins que l'élément suivant. Un problème est réglé puisque l'expérience de Rutherford vient définitivement confirmer que l'augmentation de la charge des noyaux atomiques est bien due à leur nombre toujours plus grand de protons. Mais comment concilier cela avec le fait qu'en se déplaçant dans le tableau périodique, les atomes gagnent à chaque fois deux fois la masse d'un proton, tandis que leur noyau n'augmente que d'une seule charge protonique. Pour tenter d'expliquer ce paradoxe entre la variation de la charge des noyaux atomiques et de leur masse, Rutherford va alors émettre une hypothèse folle. Selon lui, pour passer d'un atome au suivant, le noyau atomique va gagner deux protons et l'atome deux électrons, dont l'un détectable sera dans le cortège électronique de l'atome, tandis que le second sera quant à lui confiné dans le noyau atomique où il annulerait la charge électronique du deuxième proton. Du fait de sa localisation nucléaire, il serait indétectable par des moyens classiques et est baptisé électron nucléaire. Cette hypothèse présente l'avantage de parfaitement expliquer l'observation et de combiner toutes les connaissances de l'époque sur la structure et la composition de l'atome. Cependant, cette hypothèse souffre d'une contradiction féroce avec deux théories naissantes mais particulièrement redoutables. La première est la physique quantique, qui via le principe d'incertitude d'Eisenberg stipule que plus une particule quantique est localisée dans l'espace, plus sa quantité de mouvement, donc liée à sa vitesse, est grande. Appliqué à un électron nucléaire, ce principe d'incertitude d'Eisenberg impose que le fait de concentrer l'électron dans le noyau atomique lui confère une vitesse très importante. Trop importante même pour les atomes plus petits comme l'hélium, puisque les électrons auraient alors une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et c'est là que la contradiction avec une deuxième théorie se produit, puisque la théorie de la relativité stipule quant à elle que la vitesse de la lumière est une vitesse limite et indépassable. L'existence de l'électron nucléaire va donc rapidement être mise en question avant d'être définitivement abandonnée. Il faut donc trouver un autre moyen d'expliquer cette dichotomie entre la variation de la masse et de la charge des noyaux atomiques. L'une des hypothèses proposées, afin de rester en accord avec les données expérimentales et les connaissances de l'époque, est qu'il existe une particule encore inconnue, ayant la même masse que le proton, tout en se distinguant de ce dernier par une charge électrique nulle. Cette particule a été prédite en 1920 par William Harkin, qui voulant mettre en avant la particularité de la charge électrique nulle nommée à cette dernière, le neutron. Une fois cette particule théorisée, il ne se passa plus rien pendant 10 ans, et il ne sera plus du tout question du neutron autrement que d'un point de vue purement théorique. C'est à James Chadwick, qui avait travaillé également avec Rutherford, que l'on doit la preuve du neutron en 1932. Comme son illustre mentor, Chadwick bombarde tout ce qu'il trouve avec des particules alpha, et c'est par le truchement du beryllium que tout va changer. Il remarque qu'après avoir bombardé du beryllium avec un rayonnement alpha, ce dernier continue d'émettre des protons pendant un certain temps après la fin de l'expérience. En cherchant l'origine de cette étrangeté, il remarque alors que quelque chose d'autre est émis par le beryllium. Grâce à son matériel plus sensible que celui de ce prédécesseur, il arrive à mesurer les caractéristiques de cette émission, qui se révèle être composée de particules de masse très similaires à celles du proton, tout en ayant une charge électrique nulle. Il se souvient alors de la particule théorisée par Harkins et publie le résultat de ses travaux. L'existence du neutron ne fera alors plus aucun doute, et cette avancée majeure dans la compréhension de la constitution du noyau atomique va lui valoir de recevoir seulement trois ans plus tard le prix Nobel de physique. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'existence des particules nucléaires, que sont le proton et le neutron, sont aujourd'hui acquises, et que des élèves avec des bases en physique peuvent les citer sans problème, leur découverte révèle d'un travail étalé sur près d'un demi-siècle. Les découvertes successives de l'électron, puis de sa charge, de la structure de l'atome, du proton et enfin du neutron, sont le résultat d'un mélange de réflexions poussées sur les phénomènes à l'époque incompréhensibles, d'imagination folle et de chance insolente. Mais ces découvertes n'ont pas été faites sans douleur pour la physique de l'époque, car l'existence des atomes remettait en cause la différence entre le vivant et l'inerte et la possibilité d'un souffle divin à l'origine de l'humanité. La découverte du noyau atomique a obligé, quant à lui, pour respecter les observations, de créer une toute nouvelle branche de la physique afin de décrire le monde à l'échelle atomique et en dessous. Cette physique nouvelle, qui est pourtant en accord avec les résultats connus et fait des prédictions qui s'avèrent correctes, reste incompatible avec les lois de l'électromagnétisme qui ont été utilisées à maintes reprises et ont prouvé leur efficacité. Enfin, la découverte du proton, du neutron et la possibilité d'arracher des particules subatomiques au noyau mènera Chadwick à émettre l'hypothèse qu'il est possible, en utilisant les bons atomes et dans les bonnes quantités, de créer des conditions favorables à une réaction en chaîne de désintégration qui éboutira à la création de l'arme la plus puissante connue à ce jour, la bombe atomique. Fort heureusement, des applications civiles bien moins dévastatrices aux neutrons seront trouvées, comme la neutron-thérapie, utilisée pour soigner des cancers, comme le sont également les protons avec la proton-thérapie. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la découverte du neutron. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.